La politique de rénovation énergétique de la ville a été faite de manière systématique. On a pris tous les bâtiments de la ville, en commençant par les plus gros consommateurs et en prenant bien soin de mesurer les consommations avant et après rénovation. Le projet le plus emblématique pour moi, c'est celui du groupe scolaire Bourget-Calmette. C'est un centre qui est composé de trois bâtiments, une école primaire, une école maternelle et un centre de loisirs. On a en 2018 isolé ces bâtiments, c'est-à-dire qu'on a changé les fenêtres, on a fait de l'isolation par l'extérieur et on a mis un réseau de chaleur alimenté par une centrale à bois, une biomasse. On a mesuré entre ce qui se passait avant 2018 et ce qui s'est passé après et on a noté une baisse de consommation de plus de 50% d'énergie corrigée des valeurs météo. Une autre opération significative de réduction des consommations énergétiques de la ville, ça a été la rénovation intégrale de l'éclairage public. Remplacement des anciennes ampoules par des LED, diminution de la puissance d'éclairage et extinction totale de l'éclairage en nuit profonde. Ça a permis une économie de 88% de la consommation électrique entre ce qui se passait il y a 10 ans et ce qu'on consomme aujourd'hui. Les raisons du succès de cette rénovation énergétique dans la ville, ça a d'abord été une grande implication politique de toute l'équipe et des maires successifs de Jouy-en-Josasse, mais également des services, et en particulier des services techniques qui, au jour le jour, mettent en place toute cette politique, la suivent. C'est toujours assez complexe à mettre en œuvre. Je pense qu'ils peuvent être remerciés pour les résultats qu'on a atteints aujourd'hui.